J'accepte de me marier avec toi. D'abord, il faut que Rekbir guérisse. Promets-moi, Pragati, que tu ne briseras pas le serment que tu fais. Quand il guérira, promets-le. D'abord, je veux que… qu'il soit rétabli. Promets-le-moi. Je t'assure qu'il va se rétablir. Tu me le promets ? Promis. Pardon, Rekbir. Pour ton bien-être, je dois épouser Saas. Il sera bientôt réveillé. Je vais guérir Rekbir. Et maintenant, Pragati, tu seras moi. Fais tes adieux. Rekbir… Pour chaque personne qui ressent des sentiments, la chose la plus importante… C'est bien avant tout la santé de son bien-aimé. Je sais que… Tu vas me… Détester le jour où tu… Apprendras le choix que j'ai fait. La vérité… La vérité… Est bien que je n'avais pas du tout eu le choix. Dans notre prochaine vie… On se rencontrera. Et là, nous serons unis. Je l'espère de tout cas. Pardonne-moi, Rekbir. Et s'il te plaît, comprends mon choix. Pardonne-moi. Mais Pragati, tu pleures encore. Je suis en vie, là. Hum… Tu revis ? Ne me demande même plus ça. Lorsque je tiens la main de Pragati, d'accord ? Elle est ma force, compris. Je comprends Pragati. Tu es encore fâché. Excuse-moi. Honnêtement, je ne sais plus ce qui m'arrive. Des fois, je ne peux même pas contrôler mon corps. Parfois, je m'enflamme et… Je me comporte bizarrement. Sans raison valable. Ensuite, j'oublie tout. Moi, je le sais. Je sais aussi que tu ne me croiras jamais. Voici le rapport. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu te drogues. L'analyse a confirmé. Ça détruit les cellules cérébrales. Je ne prends pas de drogue. Et qui me droguerait ? Maman, qu'on te dire, Agbir ? Mais Pragati ne dis pas cela. Elle peut donner son avis. Oui. Oh, alors c'est toi qui veut la… monter contre elle. Bravo, tu l'as persuadée. Je n'ai incité personne ici. J'essaie juste de… T'éclaircir un peu plus… Les idées. Je t'en dois bien une. Et je te promets que je rendrai cette faveur. Mais je n'ai pas dit que tu peux dire du mal de grand-mère en ma présence compris. Je sais bien. Et comme d'habitude, tu ne voudras jamais me croire. J'ai une preuve. Vérifie toi-même. Qu'y a-t-il ? Ce n'est rien. Je pensais avoir vu quelqu'un. Mais qui pourrait nous suivre ? Aaaaah ! BANNI ! A Manali. Oui. C'était bien… grand-mère. Elle allait s'assassiner. Mais bien que… c'était toi qu'elle voulait… Pragati et Bani sont les victimes. Je ne vois pas pourquoi Quand t'assassiner Mais pourquoi elle me tuerait ? Sûrement, elle veut être héritière Mais quand elle a découvert que tout est bien surélégué à une fondation Elle a changé de plan Et qu'est-ce qu'elle me voudrait maintenant ? Ce n'est pas toi Elle voulait t'utiliser comme si tu étais un vulgaire pion Qu'il aiderait Pour que ton frère, Archie, t'en prenne le profit Ils te forceront à transférer tout tes biens À leur propre nom Et en plus, Ragbir Ton frère, Archie, t'a cherché à m'intimider Il a même essayé de m'assassiner Pour pouvoir nous séparer Et leur faciliter le travail Maman Kunti m'a dit que c'était bien ce qu'il voulait Elle m'a même dit Que je ne pouvais rien lui faire De mal parce que toi, tu ne me croirais jamais En voyant cette vidéo, tu comprendrais peut-être Que je ne t'avais pas du tout menti Je t'ai dit la vérité Je t'ai préparé le café que tu aimes Tu peux boire Tu iras bien mieux Incroyable Donc les affections et tout ça N'étaient que des ruses Comment a-t-elle pu ? Et moi, j'y croyais Tu le savais déjà Pourquoi tu ne m'as rien dit ? J'ai essayé Mais en voyant cet amour aveugle que tu avais J'ai été vraiment partagé J'ai pensé que Peut-être Elle avait déjà changé Ses mauvaises habitudes Mais cette fois Elle a dépassé De loin les limites J'avais vraiment beaucoup d'estime pour cette femme-là Et c'était bête Comment ? Comment a-t-elle pu me faire ça ? Tu ne m'avais jamais menti Cette femme est une personne malhonnête Maman Kunti et ton frère Archie se moquent De toi Et Marie, l'infirmière M'a déjà affirmé que Maman Kunti n'est pas vraiment stable mentalement Arrête, Pregatier Mais tu n'as pas honte Il a bien tenté de m'assassiner Quand il a échoué Il m'a kidnappé Pour se débarrasser totalement de moi Pregatier, je te jure que je n'ai jamais pris aucune drogue de toute ma vie Raghbir Je sais bien que C'est eux qui te l'ont donné Qui a fait ça ? Maman Kunti Tu m'avais déjà prévenu Pardonne-moi J'ai été têtu J'aurais dû t'écouter Désolé Pregatier J'ai vraiment eu tort Et je vais Maintenant lui faire part de ce qu'elle m'a fait subir Elle va me payer ce qu'elle a fait Je te promets Pregatier Que rien dans cet univers Ne me séparera de toi C'est un peu trop tard, Raghbir Il ne se doute vraiment de rien Pregatier est déjà mienne Et même ton propre destin Te décevra tellement J'ai tant souffert pour Bani Toutes ces années passées à l'attendre Mais maintenant tu souffriras Autant que j'ai souffert C'est ton père Ne lui parle surtout pas de moi Ni sur cette conversation Qu'on vient juste d'avoir Allô ? Allô ? C'est Pregatier Le couvre-feu A été levé On arrive maintenant Oui papa Ils sont en route On doit arriver avant eux On devrait Préparer quelque chose Pour les accueillir Raghbir Rentre avec le chauffeur J'ai certaines choses à terminer Mais Sass pourrait s'en occuper Raghbir, à cause du couvre-feu Il y a beaucoup de patients Et moins de médecins Donc je ne pourrai pas Tu es resplendissante Bon Va vite te préparer maintenant Maintenant ? Oui Mais ça Tu ne peux pas refuser Va te changer aussi vite que possible Tu peux te tourner Ou te mettre en colère Ça ne changera rien D'abord va te changer Prépare-toi Allez Fais vite Tu peux le faire Sinon notre prêtre sera En colère contre nous Va Ah Tu es vraiment ravissante Essaye de ne pas le faire tomber Aujourd'hui L'amour de ma vie Va se marier Vous lui se marier Avec son prince Vas-y vite Je suis impatient Non 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 non, non 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 non. Rugby ? Mon cher, mais où étais-tu donc ? J'ai essayé de te joindre. Ton numéro est injoignable. Où étais-tu ? À l'hôpital. À l'hôpital ? Quoi ? Qui est-il ? Tout va bien ? Non. Plus rien ne va. Et pourquoi ? Je souffre, là. Tu as mal ? Au cœur. Au cœur ? Mais, Pragati, t'as dit des choses ? Non ? Alors, pourquoi ça ? Une infection. Euh, ma nourriture avait été droguée. Quoi ? Tu as été droguée ? Qui te ferait ça ? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà informé la police et ils mèneront leur enquête. Ils viendront ici ? Mais, euh, je veux seulement te dire, s'ils viennent, que vont dire nos voisins ? On n'a pas trop besoin de la police. Nous sommes là. Nous sommes ici. On t'aidera. Grand-mère, tu sais que, quand quelqu'un est trahi par son entourage, on peut penser qu'il est le plus grand des imbéciles, au lieu de nous rendre compte de toute la confiance qu'il a accordée à ces personnes-là. Je comprends très bien. Ne t'inquiète pas. Ta chère grand-mère te soutiendra. Je serai là pour toi. Si vous étiez tous pareils, personne ne souhaiterait t'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada